Générique Éliminé de Ligue Europa par Manchester United, Saint-Etienne doit se reconcentrer sur l'unique compétition qui lui reste, le championnat, pour justement attraper une place européenne en fin de saison. Les Verts restent sur trois victoires de rang dans le chaudron et affrontent une formation cannaise qui flirte avec la zone rouge mais qui s'est donné un petit peu d'air cette semaine avec une victoire dans son match en retard face à un concurrent, l'AS Nancy Lorraine. Les hommes de Patrice Garand se présentent avec une défense à cinq mais résistent bien dans ce premier acte et même se projettent avec le contre, le centre de Bessa, la tête de Rony Rodelin. C'était la première action significative de cette rencontre et elle est convertie par les Canets, la tête plongeante de Rony Rodelin hors de portée de Stéphane Ruffier. C'est lui qui avait déjà marqué en milieu de semaine face à Nancy lors de la victoire 1 à 0. Il marque ici son sixième but de la saison. La réaction des Stéphanois, elle est timide avec Robert Beric. Le Slovène gêné par Adéotti voit sa frappe passer au-dessus. Saint-Etienne est mené à 0 à la pause. Le manque de jus, les absents pèsent beaucoup pour les Verts. Avec Jorginho suspendu, Amouma, Pogba, Malkui absent également. Et les Canets en deuxième mi-temps sont tout proches de Marquis, un deuxième but avec de la place qui trouve le montant de Stéphane Ruffier. Saint-Etienne essaye de réagir avec Kevin Monnet-Paquet mais trop de pertes de balles pour se projeter. Jorginho d'Adéotti tend sa chance, une frappe sans élan ou presque. Stéphane Ruffier n'avait pas esquissé le moindre geste et est tout heureux de voir cette balle flirter avec son montant. Les Verts n'ont perdu qu'un seul match à domicile en Ligue 1, c'était contre Nice. Et là ils vont bien devoir puiser dans leurs ressources pour revenir au score. Pourquoi pas sur cette opportunité avec le centre de Poloma. C'est tendu, c'est dangereux mais c'est sorti in extremis par Siam Ben Youssef juste devant Robert Beric qui s'apprêtait à pousser le ballon dans le but vide. Énorme opportunité pour les Stéphanois. L'une des rares finalement de cet après-midi. Les Canets tiennent pour l'instant leur deuxième succès à l'extérieur après la victoire face à Guingamp grâce à un but de Caramo. C'est justement Caramo qui avait la balle du 2-0 au bout du pied. Mais arrêt exceptionnel de Stéphane Ruffier qui ne donne aucune indication à l'attaquant. Canet se couche au dernier moment et laisse traîner le bras en en reste là. Joli coup de Caen qui remonte à la 14ème place et se donne de l'air pour le maintien avec cette deuxième victoire consécutive. Saint-Etienne s'incline pour la deuxième fois de suite et perd un peu de terrain sur ses concurrents à l'Europe.